Je pense que notre vie quotidienne a plus changé que notre vie professionnelle. Notre vie quotidienne, depuis dix ans, elle s'est transformée avec les smartphones, avec l'irruption du numérique. Et notre vie professionnelle, finalement, moins. On a un peu toujours les mêmes ordinateurs. Mais c'est en train de changer. Et on est probablement dans la phase dans laquelle on est en train de construire toute cette infrastructure de l'entreprise de demain, qui, effectivement, sera beaucoup plus économe en travail humain, et notamment en travail assez qualifié. Puisque la caractéristique de ce progrès technique, c'est que, contrairement au progrès technique du passé, qui supprimait des emplois peu qualifiés et qui créait des emplois qualifiés, ce progrès technique-là, si on peut l'appeler progrès, mais enfin, il faut, il supprime des emplois intermédiaires, et même intermédiaires allant assez haut. Il crée des emplois très qualifiés et il crée des emplois très peu qualifiés. Si vous voulez une image, c'est le vendeur, le libraire, le vendeur en librairie, qui connaît ses livres, mais qui est remplacé d'un côté par un développeur web et de l'autre côté par un chauffeur-livreur. Donc l'emploi intermédiaire tend à se réduire au profit des deux extrêmes. C'est la polarisation. Et ça, ça menace la classe moyenne, ça menace la perspective de progrès individuel, parce qu'il y a une espèce de vallée de la mort entre les emplois peu qualifiés et les emplois très qualifiés. Donc c'est très profondément perturbateur pour nos sociétés. Sous-titrage Société Radio-Canada